Cette boutique a mis à disposition des commerçants. Après avoir posé leur candidature, ils peuvent tester leur concept en situation réelle, voir si cela fonctionne et s'ils souhaitent s'installer de façon permanente. C'est l'idée de la boutique à l'essai. Vous êtes à l'origine de ce concept, Olivier Bourdon, bonjour. Vous êtes directeur de la Fédération Nationale des Boutiques à l'essai. Ces commerciants bénéficient d'un loyer minoré, d'un accompagnement aussi d'un réseau de professionnels. Et puis dernièrement, vous avez mis en place un site de formation en ligne qui est gratuit. Aujourd'hui, j'ouvre ma boutique.com, les futurs commerçants peuvent se former gratuitement sur des notions liées au commerce type le bail, faire son prévisionnel financier. On a essayé de rassembler tout ce qu'un commerçant devait savoir avant de se lancer. On a également un site qui propose cette fois-ci de la formation plus longue durée sur deux mois pour des commerçants qui vraiment démarrent avec des bases qui souhaitent perfectionner, lesélévateurs.com. Alors ici, on est à Compiègne. La commerçante du local, juste derrière nous, a signé un bail commercial pour s'installer de façon permanente. Quel est le taux de transformation des boutiques à l'essai qui deviennent ensuite permanentes ? Aujourd'hui, près de 80% de nos commerçants à l'essai transforment l'essai. Et s'installent de façon définitive en signant un bail 369. Donc ce concept de boutique à l'essai, il est né en 2014. La première boutique qui a vu le jour, c'est à Noyon, dans le nord de l'Oise. Depuis, est-ce que vous êtes déployé dans d'autres régions ? Et combien de boutiques avez-vous au total ? Aujourd'hui, on a 175 boutiques sur toute la France et même dans les territoires d'outre-mer.